– Alors, écoutez, si vous en êtes d'accord, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec le changement profond de la société. Vous nous avez préparé, je crois, quelques données pour essayer de se repérer dans ce propos. – Eh bien, écoutez, je vous laisse nous expliquer tout cela. – Merci beaucoup. Alors, effectivement, on est parti avec Jean-Laurent Casselli dans cette première partie de notre livre sur l'étude des grandes transformations de ce qu'on appelait notre modèle économique, puisqu'on considère que le moteur ou l'activité économique va structurer énormément de choses dans la société, à la fois le positionnement des classes sociales, mais également l'aménagement du territoire ou bien encore les imaginaires qui sont produits. Et donc, si on n'a pas en tête les évolutions sur ce modèle économique, on rate beaucoup de choses. La thèse qu'on défend, qui n'est pas très originale, est que depuis le début des années 80, nous avons basculé d'un modèle qui, à l'époque, était encore organisé autour de la production, donc essentiellement l'industrie et dans une moindre mesure l'agriculture, mais qui était encore structurante à de très nombreux égards au début des années 80, un modèle aujourd'hui, une économie qui tourne dans tous les sens du terme, d'abord et avant tout, par et autour de la consommation, des services à la personne, des loisirs et également de la logistique, qui est en gros l'avènement du tertiaire. Tout ça est bien évidemment très lourd de conséquences à de très nombreux points de vue. On fait remonter notre période d'analyse des années 80, à nos jours, une quarantaine d'années, et sur des processus comme celui-ci, il est très difficile de dater au carbone 14, le moment où on serait passé d'un modèle à un autre. C'est un processus au long cours. Néanmoins, si on devait retenir une période, un moment emblématique de ce basculement, d'un modèle à un autre, on pourrait prendre la période du printemps 1992, en se concentrant sur l'île de France, mais qui parlera à tout le monde, puisqu'on va prendre des exemples très connus. Le 31 mars 1992, c'était la fermeture définitive de Renaud-Biancourt, la grande citadelle ouvrière, sur l'île Seguin. – Ça nous parle. – Voilà, et donc à la CGC, métallurgie, ça parle beaucoup. Il y avait encore 4 000 salariés, début 1992, à l'île Seguin. Si vous vous promenez aujourd'hui sur l'île Seguin, il reste le pont, la passerelle, avec un Porsche. Il y a une cité de la musique qui a été créée, et donc il ne reste rien de cette mémoire industrielle ouvrière. Alors que Billancourt a structuré nos imaginaires, vous vous souvenez de l'expression, il ne faut pas décevoir Billancourt, etc. Il a désespéré Billancourt, etc. – Ça c'était le 31 mars 1992, 12 jours plus tard, le 12 avril 1992, à l'autre extrémité de l'île de France, on inaugurait en grande pompe Disney. Et donc à deux semaines d'écart, on passait de Billancourt à Mickey, avec quand même le poids économique très important de ce parc de loisirs. C'est le premier parc de loisirs européen, c'est 16 000 salariés en vitesse de croisière, et donc ça fait de Disney le premier employeur monocyte de France. Il y a beaucoup de monde, et notamment ça parle aussi à la CFE-CGC qui travaille chez Airbus, par exemple, à Toulouse, mais sur différents sites de production. Sur un seul site, c'est Disney qui est le principal employeur. Il y a 16 millions de visiteurs par an. Et donc ça a reconfiguré notamment tout l'Est francilien avec l'arrivée d'une autoroute, du RER, du transilien, et l'aménagement du territoire qui en a découlé. Si je referme un peu cette parenthèse enchantée de Disney, pour revenir au point numéro un, la désindustrialisation, on est souvent victime un peu d'images rétiniennes, c'est-à-dire des images qui nous collent à l'esprit. Quand on parle de désindustrialisation, spontanément, dans le grand public, l'image qui est associée, c'est le charbonnage, les charbonnages dans le Nord-Pas-de-Calais ou la sidérurgie en Lorraine. Et on n'a pas tort, et c'est vrai. Sauf que ça induit l'idée que, j'allais dire, à la période la plus difficile, le sale boulot, en termes de désindustrialisation, il a été effectué dans les années 70. Et puis qu'ensuite, les choses se seraient apaisées à Plany. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on constate, et je pense qu'on le sait très bien dans une organisation comme la vôtre. En fait, si on file la métaphore métallurgique, la désindustrialisation, c'était un processus de couler en continu qui ne s'est jamais interrompu depuis. Et donc, on vous a présenté dans le livre une carte qui recense entre 2008, donc la dernière grande crise économique que le pays ait connue, entre 2008 et 2020, l'ensemble des fermetures de sites industriels de plus de 50 salariés. Et on en a recensé, donc c'est le cabinet Trendéo, qui gentiment nous a donné accès à ces données. On fait un magnifique travail de collection et d'assemblage des données. Et on a 940 sites industriels de plus de 50 salariés qui ont fermé leurs portes entre 2008 et 2020. Alors, dans le même temps, il y a 400 sites industriels qui se sont agrandis, qui ont été créés. Et donc, on a quand même une balance négative de moins 500. Et puis, tout ce qui a été détruit n'a pas été remplacé. Et donc, vous voyez sur cette première carte que quasiment aucune région n'a été exempte, que tout a été touché. – Il y en a qui ont été touchés plus que d'autres. – Alors, il y a, comme dirait la paliste, les endroits où il y avait plus d'industrie ont plus été touchés. Donc, on voit très clairement le Nord-Pas-de-Calais, on voit l'île de France. Mais, vous voyez, typiquement, le Grand Ouest et notamment la Bretagne, là, c'est plutôt l'agroalimentaire. En fait, toutes les filières ont été touchées. Ce qui restait de Chimie, en Isère, avec aussi tout le secteur de la papeterie. Par exemple, toute la partie nord du pays, la sous-traitance automobile. Et donc, en fait, c'est des pans entiers du territoire qui ont été frappés. Là où les choses se compliquent encore davantage, c'est que, bien évidemment, quand un site industriel ferme, c'est les emplois directs et les emplois indirects qui disparaissent. Mais c'est bien au-delà les effets qui se font sentir. C'est-à-dire qu'un grand géographe français qui s'appelait Armand Frémond avait travaillé sur cette France industrielle. Il expliquait qu'en général, une petite ville industrielle, elle était organisée autour d'un triptyque. Avec la première pointe du triangle, c'était l'usine. La deuxième pointe, c'était la cité ouvrière qui avait été construite par la direction de l'usine pour loger les ouvriers. Les méchantes langues disent aussi pour contrôler ce qui s'y passait. Et puis, la troisième pointe du triangle, c'était le stade. Le rugby au sud, le foot au nord. Et donc, on a le stade de foot de Sochaux qui était sur le terrain qu'on appelle la Forge. Donc, ça ne s'invente pas. C'était en plein cœur des usines. On pense au rugby. C'est le stade de Clermont, au pied des usines Michelin à Clermont. Et donc, quand l'usine ferme, en fait, c'est tout un univers qui s'effondre. On travaillait là de père en fils. Ça donnait une fierté à des régions entières, à des vallées. Ici, on faisait de la chaussure. Là-bas, on faisait de la coutellerie. À d'autres endroits, on faisait du papier. Il y avait des savoir-faire. C'est là aussi où beaucoup de métiers techniques qui sont dans vos branches se sont constitués une identité. Et donc, quand l'usine a fermé, en fait, c'est tout ça qui s'est détricoté. Et l'industrie a ou avait une autre caractéristique et un avantage de notre point de vue. C'est que, contrairement aux tertiaires et au tourisme, elle était implantée quasiment partout sur le territoire. Et donc, elle jouait un rôle d'aménagement du territoire. Et donc, quand ça s'est effondré, eh bien, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la France des préfectures ou des sous-préfectures, le premier employeur local, une fois que l'usine a fermé, c'est l'hôpital ou la grande surface du coin. Et donc, on va retomber ensuite sur notre question de la société de consommation. – Est-ce qu'on peut dire, Jean-Bruns, que ce qui est valable sur la carte française, par comparaison, a pu se produire aussi dans les pays limitrophes ou moins ? Alors, on sait que l'Allemagne a conservé une base industrielle plus forte, la Suisse également. – Bon, c'est vraiment une typicité française ? – Oui et non. C'est-à-dire que le mouvement des industrialisations a frappé tous les pays développés. Mais ça a été particulièrement violent chez nous. Pour plusieurs raisons. Et donc, vous voyez, alors, on se compare régulièrement à l'Allemagne, donc là, il n'y a même pas besoin de poser le débat. Le match est gagné depuis longtemps. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, en Espagne, en Italie, l'industrie pèse plus lourd dans le PIB national que chez nous. Et donc, ça doit nous interroger. Donc, ce phénomène a été transnational, si je puis dire. Mais je pense qu'il y a une responsabilité collective de la société et en partie aussi de nos élites politiques et économiques qui ont vécu cette période avec un certain fatalisme et qui l'ont appréhendée un peu comme une évolution historique naturelle. De la même manière, à l'école, on avait appris qu'il y avait un secteur primaire, un secteur secondaire, un secteur tertiaire. De la même manière qu'on avait dit adieu à l'agriculture, eh bien, il était peut-être venu le temps, dans les années 80-2000, de dire adieu à l'industrie qui polluait, qui était chargée de toute une série d'images négatives et qu'allaient sonner les grandes heures du tertiaire triomphant sur lesquelles la France était très bien positionnée. Et donc, on s'est sans doute collectivement moins battus qu'ailleurs face à ce phénomène, à cette vague massive. Beaucoup de choses se sont jouées au tournant des années 2000, quand, par exemple, sous le gouvernement de Lionel Jospin, c'est un symbole, mais le ministère de l'Industrie a été ravalé au statut de secrétariat d'État à l'Industrie. C'est à cette époque-là que quelqu'un qui s'appelait Serge Turuc, patron d'Alcatel, donc la grande compagnie générale d'électricité, avait théorisé l'usine, l'entreprise Fabless, on faisait tout dans l'AR&D, le marketing, et on n'avait plus besoin d'une base productive ici en France. Et donc, de manière collective, on a laissé filer, on s'est sans doute un peu moins battus qu'ailleurs. C'est aussi à cette tournante, ces années 2000, 2001, Toulouse, AZF, le drame d'AZF. – Une entreprise dans la ville. – Une entreprise dans la ville, et beaucoup de Français se disent « Mais comment se fait-il qu'on ait encore de la chimie aux portes des villes ? » Alors maintenant, le problème est réglé, il y a beaucoup moins de chimie en France, et donc, les choses… Voilà. Et donc, tout ça s'est noué, et donc on a sans doute, encore une fois, davantage accompagné qu'essayer de lutter contre cette tendance. Vous avez aussi en tête, à la CFE-CGC, toutes les problématiques sur le coût du travail, sur la fiscalité des impôts de production, où, alors que d'autres pays essayaient d'aider leur industrie, on a continué de charger ce secteur sur des taxes, qui les rendaient donc, du coup, ces entreprises françaises un peu moins compétitives que les autres. Donc, l'idée qu'il faut qu'on retienne, c'est que la France n'est pas un cas isolé, ça a frappé tous les autres pays, mais ça a frappé plus durement chez nous. Autre deuxième pilier de notre économie productive, historiquement, l'agriculture, qui pesait très fortement, et qui, elle aussi, jouait un rôle éminent dans l'aménagement du territoire. Alors, ce n'étaient pas les préfectures et les sous-préfectures, c'étaient plutôt les villages et les chefs-lieux de canton. Là aussi, nous sommes souvent victimes d'images rétiniennes, puisque si on parle de déclin de l'agriculture, en termes d'effectifs, à juste titre, on va penser exode rural, remembrement, mécanisation des exploitations, et tout ça, c'est les années 50 à 70. C'est un grand moment où, voilà, une partie des fils de paysans qui arrivent en ville et qui vont travailler à l'usine, justement, et qui quittent les campagnes. Sauf qu'on a souvent tendance à oublier les chiffres. Encore une fois, il est bon d'y revenir. Comme le montre le graphique suivant, en 1988, on a encore un million d'agriculteurs en France. Un million. Et donc, on est tombé aujourd'hui à 380 000. Donc, en l'espace de 30 ans, on a perdu deux tiers de l'effectif. Deux tiers de l'effectif. Et donc, on est là face au plus grand plan social de l'histoire de France contemporaine, plan social sectoriel, même s'il a été moins douloureux et moins visible que dans l'industrie, où on n'a pas fermé des sites avec des centaines d'emplois qui disparaissaient d'un coup. Et c'était un peu moins douloureux. – Sous le radar. – C'était sous les radars, c'était des cas individuels. Et puis, c'était souvent à l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant que la ferme mettait la clé sous la porte. Ça ne se voyait pas non plus à l'œil nu dans nos paysages, dans la mesure où l'agriculteur qui restait encore en activité reprenait tout ou partie des terres. Et donc, on a eu pendant cette période une augmentation très significative de la taille moyenne des exploitations. Mais sociologiquement parlant, c'était très palpable, ce déclin, en ce sens qu'à la fin des années 80, les agriculteurs et leurs familles, dans la France la plus rurale, eh bien, ils représentent encore 25 à 30% de la population du village. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est souvent un des leurs qui est le maire encore à l'époque. Et donc, comme on le dit dans les milieux entrepreneuriaux, à 25-30%, vous n'êtes pas majoritaire, mais vous avez la minorité de blocage. C'est-à-dire qu'on ne fait rien sans vous. Et ils étaient manifestement le plus gros groupe encore, même en majorité relative, de la société rurale. 30 ans plus tard, quand il reste une ou deux exploitations dans le village, c'est souvent le bout du monde. Et donc, la vocation de ces communes a changé. C'est-à-dire qu'elle était encore agricole il y a 30 ans. Et aujourd'hui, elle est soit touristique, dans les endroits où il y a du soleil, où on n'est pas trop loin de la mer, ou des paysages sympathiques, soit on est un village périurbain et qui sert un petit peu de village dortoir pour la France qui va travailler dans la ville et qui a voulu accéder à la propriété. – Alors, une question, parce que là, 50 ans, 70 et 10, 2020, division par 4, en gros. – Alors, la taille des exploitations a augmenté, mais ça veut dire aussi beaucoup plus d'importations ? – Énormément. – C'est ça que ça veut dire ? – Plus d'importations. Donc là, il y a eu les travaux du commissariat au plan de François Bayrou qui ont montré que sur toute une série de productions agricoles, et non pas forcément des choses très exotiques, la viande de porc, la viande hachée, un certain nombre de légumes, aujourd'hui, on importait quand même beaucoup en France. Et on revient sur notre question industrielle. Autre spécificité française sur le plan gros alimentaire, on arrive encore à exporter, alors certes, il y a du vin, des produits transformés ou autres, mais on exporte encore pas mal de matières premières agricoles brutes et on importe beaucoup de nos partenaires européens des produits alimentaires transformés. Bayrou prenait l'exemple des pommes qui étaient exportées, des pommes françaises, et on en a apporté du jus de pommes, idem pour les pommes de terre, et on importe des chips ou des frites surgelées. Donc on voit là aussi où va se loger la question de la désindustrialisation et de la perte de substance de notre appareil productif. Si on veut faire un petit pas de côté avec l'actualité immédiate, qui est très occupé par la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, on voit bien aujourd'hui comment aussi notre appareil productif dans le secteur de l'industrie de défense a été considérablement contracté, et que même si aujourd'hui il y avait la volonté politique d'aider davantage les Ukrainiens, il n'y a pas forcément la base productive pour envoyer les obus qu'il faut, les véhicules, etc. Donc c'est un phénomène qui est très très profond. Alors, pour ne pas désespérer davantage bien en cours, on peut regarder l'autre aspect du verre qui serait à moitié plein, face à l'affaiblissement de ces deux moteurs historiques de notre économie, c'était les deux moteurs productifs, l'économie française n'est pas restée inerte, il y a d'autres secteurs qui ont pris le relais et qui se sont considérablement développés durant cette période des années 80 à nos jours. Et donc un de ces secteurs, puisqu'on parle du passage à une économie de la consommation, bien évidemment un secteur emblématique de la consommation, c'est la grande distribution, qui joue aujourd'hui un rôle central à la fois dans notre économie, mais aussi dans notre société, je vais dire tout court, avec la capacité à produire un imaginaire, à aussi être incarné par des figures, je pense notamment à Michel-Édouard Leclerc, qui aujourd'hui est sur tous les plateaux télé et qui a une part de voix qui est équivalente ou supérieure à celle du ministre de l'Économie, c'est-à-dire que quand Leclerc parle d'inflation, de prix, etc., il est plus écouté, on le voit dans nos enquêtes à l'IFOP, par les Français qu'un ministre de l'Économie. Donc ça montre le poids tout à fait décisif acquis par cette grande distribution. Alors, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, bien évidemment, j'ai dit que la période de temps qu'on étudiait, c'était les années 80 à nos jours, la grande distribution ne naît pas en France dans les années 80. On parlait de la famille Leclerc, le père de Michel-Édouard, ouvre son premier magasin en Bretagne dans les années 50. Mais comme on le voit sur cette diapo, c'est à partir des années 80-90 que le maillage du territoire par la grande distribution va considérablement se renforcer et que le poids de la grande distribution dans l'économie française va très fortement augmenter. Donc on a pris un exemple, un milieu de tableau, on n'a pas pris forcément les leaders, c'est le cas d'Intermarché. Intermarché alignait 310 magasins en France en 1980, ils en avaient 1385 dix ans plus tard. Je laisse aux ingénieurs cadres et techniciens qui nous écoutent le soin de faire la petite division rapidement. C'est deux inaugurations par semaine pendant dix ans. Deux inaugurations par semaine pendant dix ans. Et ils ne se sont pas arrêtés en si bon chemin puisqu'on est aujourd'hui à plus de 1800 magasins Intermarché en France. Donc ils ont en 40 ans, eux et leurs concurrents, transformé la France en une gigantesque zone de chalandise. Tous les recoins du territoire sont aujourd'hui quadrillés. Intermarché revendique un magasin tous les 14 kilomètres. Donc le moindre chef lieu de canton qui se respecte doit avoir son supermarché. Et ça a donné lieu sur le plan paysager à la création, à l'émergence d'un élément du paysage qui est emblématique de notre France contemporaine qui s'appelle la zone commerciale de périphérie qui s'observe absolument partout sur le territoire. Le navire amiral était la grande surface. Et puis très vite, ils sont venus s'agréger des boutiques franchisées spécialisées, les articles de sport, les animaleries, les boutiques d'ameublement, puis les cinémas, les restaurants, les clubs de fitness, etc. Et aujourd'hui, le cœur battant de la société française contemporaine, ce ne sont plus les centres-villes, ce sont ces zones commerciales de périphérie. C'est là où des millions de Français vont faire leurs courses, se divertir. C'est là où des centaines de milliers d'entre eux travaillent. C'est là aussi, on se souvient, que les Gilets jaunes s'étaient donné rendez-vous lors des premiers samedis de mobilisation sur le rond-point du McDo ou le parking de Decathlon en lieu et place de la place de la préfecture ou de l'avenue du Général de Gaulle parce que tout ça traduisait bien la centralité dans la vie de ces millions de Français, de ces zones commerciales de périphérie. – Les emplois que ça induit, est-ce qu'on peut les qualifier de moins techniques, moins bien rémunérés ? Est-ce qu'il y a une corrélation là aussi qui peut être faite ? – Alors, effectivement, pour approvisionner ces points de vente, très nombreux, mais également dans cette société de consommation, après la grande surface, on est maintenant une nouvelle saison, la saison 2 ou la saison 3, c'est l'essor du e-commerce. Je vous ai préparé cette slide. On voit qu'entre 2005 et 2021, le chiffre d'affaires cumulé de la filière du e-commerce en France passait de 8,4 milliards à 129 milliards. Donc, c'est absolument colossal. Donc, qu'il s'agisse d'approvisionner les points de vente en périphérie ou de livrer la marchandise chez le consommateur directement, il y a un autre secteur qui s'est considérablement développé dans le back-office, qui est le secteur de la logistique. Et donc, ça, paysagèrement, c'est le rond-point d'après l'intermarché. On va tomber sur la grande boîte à chaussures métallique, dans le jargon, l'EPL, entrepôt et plateforme logistique. Il y en a 4 500, plus de 5 000 m² en France, qui se sont souvent implantées en lieu et place d'anciennes friches industrielles. – À proximité des autoroutes. – À proximité des autoroutes et des grands bassins de consommation. – Alors, après ce détour, j'arrive à votre question. Et donc, on voit que cette économie de la consommation, de la grande distrie et de la logistique a généré son propre salariat, en fait, avec des emplois. Donc là, c'était en 2018. On avait fait figurer les types d'emplois qui étaient les plus recherchés. Et donc, vous voyez que ce qui arrivait en 1, c'était les préparateurs et les magasiniers, préparateurs de commandes, les chauffeurs-livreurs, les techniciens d'exploitation logistique. Et donc, on a tout un nouveau salariat qui s'est créé dans cette économie de la consommation et de la logistique. Et un sociologue qui a travaillé sur le sujet avait cette belle formule en disant les ouvriers, les catégories populaires n'ont pas disparu dans la France post-industrielle. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne fabriquent plus des objets. Ils les stockent et ils les déplacent. – Ils les stockent et les déplacent. – Mais, et je parle ici devant des organisations syndicales, ce ne sont pas les mêmes conventions collectives. ce n'est pas la même implantation et la même tradition syndicale, ce n'est pas les mêmes images du métier, ce n'est pas le même attachement à une filière. Et à côté de ces salariés de la logistique ou de la grande distribution, on a un autre secteur qui s'est considérablement développé, c'est celui du service à la personne, notamment pour prendre en charge le vieillissement de notre population, avec une multiplication par 3 en 30 ans du nombre des maisons de retraite, ce qu'on appelle aujourd'hui les EHPAD. – Les EHPAD, oui. – Et de manière très euphémisée, les spécialistes parlent de silver economy, l'économie des cheveux blancs. – C'est plus joli que… – Voilà, l'économie du vieillissement. Il faut des centaines de milliers de bras pour faire tourner cette silver economy. Et donc, pour en revenir à votre question, on a vu aussi émerger de très nombreux emplois dans cette silver economy, notamment ces aides-soignantes, ces auxiliaires de vie. Et si je voulais caricaturer, on pourrait dire que vous avez là le portrait robot du couple de gilets jaunes type, c'est-à-dire que monsieur était cariste, il travaillait en l'entrepôt, où le gilet jaune est le vêtement de travail obligatoire et madame travaillait dans l'EHPAD. Et donc, on a ces nouveaux emplois qui ont été massivement créés. Alors, je parle ici devant des gens qui travaillent dans l'industrie et donc, sans flagornerie, de notre point de vue, l'industrie a et avait toute une série d'avantages. On a dit qu'elle était présente partout sur le territoire. Et un autre des avantages, et non des moindres, c'est qu'on est dans un secteur ou des secteurs où, via le progrès technique, on génère des gains de productivité parfois assez importants. – Donc, une obligation de se former. – De se former. – Et qui permet aussi, du coup, de distribuer des salaires qui sont relativement corrects. Alors, on peut toujours trouver qu'on n'est pas assez rémunérés. C'est bien normal. Mais qui permettent aussi de dessiner des perspectives de carrière avec, vous les connaissez par cœur, les conventions dans la métallurgie, avec, historiquement, l'OS1, l'OS2, l'OP1, l'OP2, et ensuite, l'agent de maîtrise. – Il y avait un ascenseur. Un ascenseur social. – Pas pour tous. Il ne faut pas repeindre en rose le passé. Mais il y avait des chemins qui étaient possibles, à la fois en termes de progression de carrière, aussi de progression salariale. Or, dans ces nouvelles filières qui recrutent massivement des gens peu qualifiés, ce sont des secteurs, la logistique, la grande distribution, le service à la personne, où il y a peu de gains de productivité, peu de perspectives de grains à moudre, comme aurait dit un célèbre syndicaliste, et peu de perspectives aussi de progression de carrière. Et donc, on reviendra tout à l'heure sur ce sujet de la démoyenisation. En fait, pour comprendre en partie ce qui se passe dans la société française, on peut évoquer un espèce d'effet de ciseau, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui tourne aujourd'hui essentiellement autour de la consommation. Et donc, il y a sans cesse de nouveaux besoins, de nouveaux désirs. Et on a créé des centaines et des centaines de milliers d'emplois dans des secteurs où les salaires ne progressent pas. Et donc là, vous avez un effet de ciseau, c'est-à-dire que matin, midi et soir, la publicité, la grande distribution, les réseaux sociaux nous mettent sous le nez de nouveaux besoins, de nouveaux objets, de nouvelles pratiques. et on a des millions d'emplois qui ont été créés dans des secteurs où la progression salariale, où la progression de carrière est assez limitée. Alors, avant d'arriver peut-être, mais ça fera la transition, au deuxième chapitre sur le rapport au travail, on a parlé donc des nouvelles filières qui embauchaient, qui structuraient notre vie économique, donc la grande distribution, la logistique, les services à la personne. On a un autre secteur qui s'est considérablement développé, c'est le secteur de l'économie des loisirs, de l'économie touristique. Alors, on a évoqué en introduction le cas de Disney tout à l'heure. Et je voudrais prendre un autre exemple qui est, lui, pour le coup, en province, dans le département du Loir-et-Cher, département 41. Historiquement, ce département avait hérité de notre longue histoire, d'une formidable vitrine touristique, c'était le château de Chambord. Depuis quelques années, il y a une deuxième locomotive touristique qui est plus puissante que Chambord dans le Loir-et-Cher, qui s'appelle le Zooparc de Beauval. Et comme on va le voir sur la courbe, là, pour le coup, on peut dater au carbone 14, quand est-ce que la couronne a changé de tête ? Nous sommes en 2012, et en 2012, le gouvernement chinois, dans sa grande mensuétude, prête à la France, les Chinois ne font que prêter, un couple de pandas géants. Et donc, c'est la direction du Zooparc de Beauval, c'est une entreprise privée qui récupère en pension ce couple de pandas géants. Nous sommes dans le Val-de-Loire, à la météo clémente, comme chacun sait. Les pandas s'acclimatent, donnent naissance à un couple de bébés pandas. Brigitte Macron devient la marraine de ce couple de pandas. Et en 2012, on franchit le million de visiteurs à Beauval. Et donc, vous voyez cette courbe bleue qui surclasse Chambord. Depuis, l'ascension n'a pas été démentie. On était à 1,550,000 visiteurs en 2018. Et on a passé les 2 millions de visiteurs l'année dernière, première année post-Covid. Ce qui permet à Beauval d'employer 850 salariés à l'année. Et on monte à 2,000 l'été avec les saisonniers. Ce qui fait de Beauval le premier employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher depuis qu'en 2003, l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes. Et donc, on retombe sur la question de la désindustrialisation. Et, ironie de l'histoire, on réfléchit aujourd'hui... Si je faisais un raccourci, un panda vaut mieux qu'un bon véhicule. Voilà, exactement. Et donc, ça vous montre le poids de cette économie touristique et récréative dans notre nouvelle économie. Si vous êtes le patron de l'Office du tourisme du 41, ou si vous êtes le président du conseil départemental, il faut vous soucier comme de la prunelle de vos yeux de l'état de santé des pandas parce que c'est la poule aux eaux d'or de votre département. Vous voyez que la courbe rouge qui indique le nombre de visiteurs à Chambord s'est mise, elle aussi, à croître parce qu'elle est dans la roue. Chambord est dans la roue des pandas aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de Français, avec leurs enfants, viennent dans le 41 visiter les pandas. On y est, on y est. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans le 41 ? On tapote sur Internet et on voit qu'il y a un truc qui s'appelle le château de Chambord qui vaut peut-être le déplacement. Donc, dans un rayon de 30 à 40 kilomètres autour de Beauval, toute l'infrastructure d'hébergement, les campings, le Airbnb, les hôtels, tout ça ne tourne que par et pour Beauval. On réfléchit à l'opportunité de créer une sortie d'autoroute dédiée à Beauval. Et donc, on voit que dans la France d'avant, on créait une desserte ferroviaire pour desservir un site industriel de première importance. Eh bien, aujourd'hui, dans cette économie touristique et récréative, on va façonner en partie notre réseau routier pour permettre aux flux de visiteurs ou de touristes d'accéder plus facilement au lieu de cette économie récréative. Et donc, ça dit beaucoup aussi sur notre imaginaire et aussi sur la place qui est réservée aujourd'hui au travail, vu que tout ce qui tourne autour des vacances, des congés, des loisirs a pris une place tout à fait conséquente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !